Dernier appel pour la présentation des visiteurs. Nous allons maintenant passer aux déclarations des députés, le député de Carlton, Mississippi Mills, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'aimerais vous parler d'une journée très particulière. Il s'agit d'une personne de ma circonscription, Monsieur Vissak, qui vient du Sri Lanka. Il est arrivé au Canada en 1988 et il vit depuis dans ma circonscription. Il est un défenseur d'une communauté bouddhiste et multiculturelle dans la région de Ottawa. Il a fondé un jour du même nom, le jour de Vissak. Il s'agit de célébrer l'anniversaire du Bouddha. Donc j'aimerais demander aux gens de toute confession religieuse de se joindre à moi à Ottawa le 2 mai 2015, à midi, pour célébrer des valeurs de compassion et de pardon. Merci. Nouvelle déclaration à la députée de Kuchner-Wallalu. Je suis heureuse de me lever aujourd'hui pour parler de la journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars. Je pense qu'il est absolument important, bien sûr, de reconnaître les réalisations des femmes, mais également le travail de ceux qui, dans nos collectivités, se battent contre la violence contre les femmes. Donc j'aimerais vraiment remercier et féliciter les universités de ma circonscription d'avoir mis en place tellement de campagnes importantes contre le viol sur les campus. Il y a également l'université Wilfrid Laurier qui a également lancé une campagne similaire. Et j'aimerais également féliciter Rama qui vient de ma circonscription et qui a créé un groupe le vendredi pour les filles qui sont nouvelles dans notre pays et également nouvelles dans nos écoles. Et donc, il est vraiment important de lire les journaux locaux de notre circonscription parce que nous passons beaucoup de temps en chambre et que l'on peut parfois perdre le lien avec ce qui se passe dans nos circonscriptions. Caitlin Reed a disparu, par exemple, et la police craint pour sa sécurité. Il y a également une femme qui, malheureusement, a été dévalisée dans les toilettes de son lieu de travail. Il y en a une autre qui a été assassinée par l'un de ses colocataires. Et il y a encore et toujours un procès concernant le meurtre de Denise Balbrow. Cela fait déjà huit ans que ce processus est en cours. Et les femmes ne doivent plus être victimes de violences. Nous devons nous battre pour cela plus que jamais en 2015. Merci. Suite des déclarations des députés, la députée de Cambridge. Merci. Je suis heureuse de féliciter la Johnson United Way de Cambridge qui a vraiment organisé une campagne absolument spectaculaire. Et j'ai pu me joindre à la soirée de célébration de leur réalisation hier soir. Et il y a eu donc vraiment un événement particulier qui a eu lieu lors de cette célébration au cours duquel on a vraiment célébré les réalisations et le travail formidables que font les membres de cet organisme pour la justice sociale et l'égalité et l'équité dans nos communautés. Et donc, il y a de nombreuses personnes volontaires qui, tous les jours, travaillent pour améliorer la vie des gens dans leur communauté. Elles gèrent, par exemple, des banques alimentaires et bien d'autres programmes très utiles. Et le point d'orgue de cette soirée a été que Bill Carr a annoncé que le lever de fonds de cet organisme avait été couronné de succès, qu'ils avaient réussi à réunir 2,28 millions de dollars pour aider les résidents au niveau local. Et donc, ça a vraiment été fantastique pour moi d'assister à cet événement. Je suis tout à fait fière de représenter ma circonscription ici et j'aimerais vraiment remercier Randa Hanyek, qui est la PDG in the United Way, ainsi que le président du conseil d'administration, Jim Ramsey, ainsi que tous les bénévoles. Merci. Nouvelle déclaration. Le député de Carrethel-Ekes-Brock. Merci. Halliburton Carrethel-Ekes-Brock, c'est le nom de ma circonscription. Alors, il y a eu dans ma circonscription nombre de municipalités qui ont pris part à la conférence des municipalités rurales de l'Ontario qui a eu lieu récemment. Et il a été dit au cours de cette conférence que les municipalités se sentaient impuissantes face à de nouveaux impôts qui malheureusement vont toucher les contribuables. Il s'agit de la formule de financement de la PPO qui a été modifiée et qui va maintenant occasionner encore plus de frais à ces municipalités. On va passer de 3,3 millions à 6,3 millions. Et donc, cette année, il va vraiment y avoir des augmentations très, très importantes des impôts fonciers en parallèle, de 11 % exactement, et le ministre responsable n'a malheureusement pas consulté les municipalités avant de mettre en place un tel modèle de financement. Et ces municipalités se sentent injustement punies parce qu'elles vont être forcées d'augmenter leurs impôts fonciers en conséquence. Donc, c'est vraiment un problème pour toutes les municipalités. Et malheureusement, le gouvernement a négligé d'aider les municipalités. et il y a eu de nombreuses initiatives de la part des municipalités pour en appeler au gouvernement de travailler avec elles et j'en appelle au gouvernement de le faire. Merci. Nouvelle déclaration du député de Tim Iskman-Corcoran. Merci, M. le Président. Il y a eu une conférence très importante à Toronto, l'association des promoteurs immobiliers. et nous savons qu'il y a également de nombreuses associations de prospecteurs miniers qui sont également en train de se réunir en ce moment. Il y a une conférence annuelle qui a pris fin récemment. Et dans ma circonscription, il y a un secteur minier absolument florissant. Et il y a donc eu de nombreuses coopérations au niveau local. Et il y a eu donc un nouveau terrain qui a été découvert. Et il y a eu donc cette conférence dont je parlais où il y avait 40 exposants, 55 plutôt exposants venus des quatre coins de la province du nord de l'Ontario. Dans le pavillon du nord de l'Ontario, il y a eu de nombreux exposants très intéressants. J'aimerais vraiment remercier les organisateurs de la foire cette année. Ils ont vraiment fait un travail formidable et ça a vraiment été formidable de voir au nombre de ces 55 participants des entreprises très importantes de ma circonscription. Ça a vraiment été très important de voir tous ces participants ainsi que les maires des collectivités concernées. Merci. Merci la députée de Halton pour une déclaration. Monsieur le Président, la Journée internationale de la femme arrive à grands pas et j'aimerais me lever aujourd'hui pour vous parler donc d'une soirée de levée de fonds à laquelle j'ai participé dans ma circonscription hier soir. Et c'était vraiment un événement exceptionnel qui a rassemblé tellement de femmes intelligentes, puissantes et qui sont une source d'inspiration pour nous toutes. Et donc ça a vraiment été un grand succès que cet événement et nombre des bénéfices réalisés vont aller à des causes telles que la lutte contre la violence faite aux femmes et le soutien aux femmes afghanes. Et Tania Tagak qui a gagné le prix Polaris et qui est une chanteuse inuite a captivé les participantes. C'était elle la conférencière invitée et ça a vraiment été une soirée fantastique qui célébrait les réalisations des femmes et leurs contributions à notre société. Donc l'Ontario devrait vraiment être fière de ces avancées en matière d'égalité des genres et des sexes mais en fait nous avons encore beaucoup de pain sur la planche encore et toujours et dans le monde entier c'est le cas. Il faut que les femmes puissent participer pleinement au paysage politique et économique et il s'agit vraiment d'un objectif très important et ce dîner nous l'a rappelé très profondément. Merci le député de Sainte-Lampton pour une déclaration. Merci Monsieur le Président. Je suis ici pour parler du processus d'examen de certaines pratiques de sécurité dans certaines entreprises. Donc il y a de nombreux cours de sécurité et de prévention qui sont organisés par les pompiers au niveau local et en février le 28 exactement malheureusement il y a un pompier qui a perdu la vie en participant à une mesure de prévention et d'extinction d'incendie et donc malheureusement c'est une chose qui ne devrait pas se reproduire et il n'y a pas eu d'enquête faite à ce sujet et ce sont malheureusement des tragédies que nous ne pouvons pas oublier ni annuler et c'est vraiment une chose à laquelle il faut se consacrer car les familles sont endeuillées et souffrent beaucoup en conséquence. Je demande donc au gouvernement qu'il y ait une enquête formelle qui soit faite concernant les pratiques de ces sociétés privées qui forment les premiers intervenants. Merci. La députée de Brampton Springdale pour une déclaration. Merci. Je suis ici pour parler de Brampton A's. Les Brampton A's sont une équipe de basketball professionnelle qui joue dans ma circonscription et donc ils ont battu de nombreux records et ça a vraiment été fantastique. Ils sont arrivés deuxième de la dernière compétition à laquelle ils ont pris part et ça a vraiment été un honneur de participer à un match auquel ils ont pris part et ils jouaient contre les Miracles et ils les ont battus. Ça a vraiment été une victoire écrasante ce qui est vraiment impressionnant et j'aimerais vraiment vraiment féliciter les joueurs de leurs compétences et ce qui m'a encore plus impressionnée c'est ce qui s'est passé lorsque le match s'est terminé. Ce sont des joueurs qui sont tellement impliqués dans leur collectivité respective ils aident les personnes défavorisées du mieux qu'ils le peuvent et ce sont vraiment des gens très engagés que ces joueurs et samedi ils vont s'opposer aux London Lightning et nous leur souhaitons bien sûr bonne chance et bien sûr ils vont célébrer la journée internationale de la femme au sein de leur équipe et c'est vraiment quelque chose de formidable et j'aimerais vraiment encourager tout le monde à venir à ce match et à soutenir les Brenton Meades Merci le député de Northumberland Quinty West pour une déclaration alors j'aimerais mettre fin à certaines rumeurs que j'ai entendues circuler concernant l'hôpital Trenton Memorial dans ma circonscription Il a été dit hier par le député de Prince Edward Hastings qu'il y avait certains chiffres inquiétants donc il y a a-t-il dit certains postes de professionnels de soins infirmiers qui vont malheureusement être supprimés il a raison mais en réalité il va y avoir de nombreuses embauches de personnels infirmiers en parallèle donc il va y avoir de nombreuses préposées aux soins de soutien à la personne qui vont être qui vont être embauchées ce qui va nous permettre donc de prodiguer des soins de manière individuelle aux patients qui en ont besoin et donc il y a vraiment un niveau d'expertise qui est tout à fait impressionnant de la part de ces préposés au soutien à la personne et je pense que c'est une bonne nouvelle finalement et donc nous allons continuer sur cette voie et le maire Jim Harrison et d'autres conseillers municipaux comme Frank Berry Betty Klaus par exemple qui sont des leaders au niveau communautaire vont vraiment travailler avec les soins au niveau communautaire pour les mettre en place dans cette collectivité qui en a grandement besoin surtout à Quinty West et vraiment j'aimerais les féliciter et de leur travail formidable en ce sens merci merci à tous pour vos déclarations pour vos déclarations pour vos déclarations et pour vos déclarations